bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des ficelles picardes alors je vais essayer de faire la recette la plus traditionnelle possible mais mes amis picard soyez indulgents je vais faire de mon mieux voilà vous allez voir c'est une recette super simple à faire et c'est délicieux juste après vous allez voir apparaître en même temps que la vidéo les ingrédients donc place à la recette première chose à réaliser pour faire cette recette ce sont les crêpes alors la recette de crêpes très classique en tout cas moi je les ai pris j'ai juste mis très peu de sucre dans ma pâte à crêpes alors parfois certains ne mettent pas du tout de sucre dans leur pâte à crêpes donc ça ne posera pas de problème donc on commence par ça et on les fait à l'avance on peut même les faire la veille comme ça c'est fait on prend on a un petit peu de temps une fois que les crêpes sont cuites on va s'occuper des champignons vous voyez il faut les hacher grossièrement je vous en ai gardé deux évidemment on les lave dans un premier temps on enlève la partie la queue du champignon et puis toutes les parties un peu terreuses alors quand on les lave et qu'on commence à les frotter il arrive que il commence à noircir un petit peu mais c'est normal c'est tout à fait classique avec le champignon de toute façon quand on va le cuire il va changer de couleur et il va rendre il va rendre tout l'eau qu'il a et vous allez voir il va plus être blanc mais il va être un petit peu foncé donc pour là sur le coup pour découper le champignon c'est pas compliqué on coupe d'abord en lamelles puis après dans l'autre sens là on veut en fait avoir des morceaux assez grossiers puis voyez une fois que le champignon est comme ça on peut encore le découper un petit peu on le hache grossièrement en fait alors moi je veux retrouver des morceaux de champignons après je sais que dans certaines recettes le champignon est complètement haché ou à l'inverse le champignon est mis en tranche de cette manière et il est resté comme ça bon moi j'ai pris un mix des deux voilà c'est pas compliqué hop alors évidemment pendant ce temps là on peut préparer la poêle avec le beurre alors il y a quand même pas mal de champignons donc ça prend un petit peu de temps donc ça c'est pareil ça peut être préparé un petit peu à l'avance voilà les champignons sont prêts maintenant on va passer à la cuisson de ceci j'ai mis dans ma casserole enfin dans la poêle mon beurre alors j'ai pris une poêle assez grande pourquoi parce que c'est qu'il ya quand même pas mal de champignons c'est quand vous allez les mettre dans un premier temps ça va prendre beaucoup de place vous allez voir au final ça va se réduire et il n'en restera presque plus mais je vous conseille de prendre quand même vous pouvez le faire dans une casserole également mais je vous conseille de prendre un récipient assez grand de façon à avoir assez de place pour pouvoir tout mettre donc on va laisser fondre le beurre tranquillement et puis on rajoutera les champignons le beurre est maintenant quasiment fondu on va pouvoir rajouter nos champignons et vous voyez le but c'est d'incorporer un petit peu le beurre avec nos champignons et vous voyez la poêle n'est pas trop grande bon j'avoue que j'aurai une poêle avec des bords un petit peu plus haut ce serait mieux voilà alors maintenant le but ça va être de mélanger les champignons tranquillement jusqu'à ce que ceux ci rendre rendre toute leur eau comme je le disais tout à l'heure et vous allez voir ils vont changer de couleur alors on reste devant on est sur feu doux et c'est parti alors difficile de donner un temps de cuisson précis il faut compter minimum un petit quart d'heure ça prend un petit peu de temps mais après je vais vous montrer comment ça doit être et vous n'aurez plus qu'avec le visuel à vous reporter là dessus donc c'est parti pour la cuisson des champignons et vous voyez je fais en sorte de vraiment mettre d'essayer d'incorporer le beurre dans les champignons allez c'est parti pour la cuisson je vous montre toute l'eau que le champignon a et vous voyez c'est ce que je vous expliquais à l'instant il faut que toute cette eau à s'évapore donc la cuisson des champignons elle est finie quand vous n'avez plus d'eau comme ça ou très peu et c'est de cette manière que vous savez si vos champignons sont cuits ou pas et vous voyez là ils ont déjà changé un petit peu couleur et ça a bien réduit mes champignons sont maintenant cuits vous voyez il n'y a plus d'eau alors juste pour info ça a mis environ 10 minutes pour ma part donc après à vous de devoir mais vous voyez on ne voit plus d'eau ce qu'on peut voir encore c'est un petit peu de matière grasse donc ça c'est normal et là on est sur les champignons sont 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 prêts n'oubliez pas que vous remettrez au four après avec une fois que les crêpes seront montées donc là c'est très bien on va rajouter une petite partie de la crème fraîche alors c'est la valeur d'une cuillère à soupe une bonne cuillère à soupe pareil pour le fromage râpé la valeur d'une cuillère à soupe aussi évidemment vous prenez ça sur les quantités que je vous ai donné il faudra en remettre par la suite et vous voyez simplement je vais venir mélanger alors je mon feu est éteint c'est important on fait ça à froid enfin je veux dire on utilise uniquement la chaleur des aliments et vous voyez ça suffit amplement alors on évite d'en mettre partout hop j'en mets il va vraiment falloir que j'achète à penser une poêle un petit peu plus haute voilà en fait ça va le fromage et la crème ça va nous permettre d'étaler ça plus facilement sur le crème après là je vais juste rajouter un petit peu de sel attention parce qu'on a déjà mis du fromage le fromage est un petit peu salé donc ça sert à rien d'en rajouter trop donc moi j'en mets une petite passée n'oubliez pas que le sel en excès c'est pas bon pour la santé je dis bien en excès parce que du sel il en faut mais de toute façon comme tous les excès c'est jamais bon pour la santé et je vais rajouter également un petit peu de poivre alors là par contre le poivre si vous aimez bien assaisonner n'hésitez pas et hop évitez de tout faire tomber et puis j'en donne un petit coup de mélange et on va pouvoir passer au montage de nos crêpes vous avez vu c'est vraiment pas compliqué il y a un petit peu de préparation je vous le cache pas mais c'est des choses que l'on peut faire on peut faire entre deux le temps que les champignons cuisent vous avez le temps de préparer autre chose c'est pas une recette compliquée à faire et en plus elle peut être fait en plusieurs fois puisque les crêpes peuvent être fait la veille les les champignons peuvent être découpés la veille vous les mettez vous les mettez au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin et hop ça marche on passe donc maintenant au montage des crêpes c'est parti allez on prend notre crêpe alors je vais vous en montrer une ou deux parce que le principe est toujours le même on va venir poser notre tranche notre tranche de jambon au milieu de la crêpe de façon à ce que celle ci prenne quasiment toute la surface on va venir déposer des champignons alors sachant que là j'en ai pour trois crêpes on fait en sorte de calculer à peu près ce qu'il faut pour chaque crêpe ça paraît à peu près bien on vient tartiner de façon à ce qu'il y en ait partout sauf un petit peu sur les bords on va s'en servir pour rouler notre crêpe alors si vous les mettez au four tout de suite vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés et moi j'aime bien avec ma petite spatule les étaler comme ça et puis simplement on va alors il y a plusieurs méthodes moi j'aime bien si ça tient des fois ça tient pas replier un petit peu les extrémités pour que ce soit plus joli et des fois ça tient pas c'était des fois un petit peu difficile donc c'est pas grave je vais le faire au fur et à mesure et puis voyez hop on y va et on roule voyez et j'essaye de prendre les extrémités également de façon à avoir quelque chose de plus joli à la présentation voilà après c'est pas une obligation vous avez vu hop là alors moi je sais pas si j'ai réussi à mettre les trois dans mon plat je vais essayer quand même donc il suffit après de prendre votre crêpe et hop on vient la déposer dans le plat en faisant attention que elle se déroule pas de toute façon lors de la cuisson une fois qu'on va prendre après on trouvera tout donc voilà je vais vous en faire une autre rapidement j'ai pris évidemment un petit peu d'avance pour que la vidéo va plus vite on met donc la crêpe la tranche de jambon on met par dessus les champignons avec la préparation avec les champignons et puis on roule on essaye je dis bien on essaye de serrer le plus possible vous voyez tout à l'heure j'ai voulu faire des bords là je vais laisser comme ça ça va être très bien voilà là c'est ma deuxième crêpe j'ai de la place pour en mettre une troisième je vais donc la faire et je reviens vers vous pour la fin de la préparation pour finir il ne nous reste plus qu'à prendre la crème fraîche qu'il reste je vais ressaler un petit peu je vais poivrer également vous préchauffez votre four à 180 je l'ai déjà dit mais je le répète alors moi j'aime bien le poivre c'est pour ça que j'en mets pas mal j'aime bien quand c'est bien assaisonnés après libre à vous de faire attention à ce que vous mettez on vient on mélange la crème fraîche et de cette manière elle va être plus facile à étaler après alors j'ai jamais dit c'était une recette light ça c'est une recette que l'on peut manger le soir avec une salade et vous ne mangez que ça parce que c'est vrai que c'est quand même assez on va on va maintenant reprendre nos crêpes et puis simplement on va venir napper les crêpes de notre crème fraîche et si ça tombe entre les deux c'est très bien c'est exactement ce que l'on veut dans un premier temps on en met partout et puis après on va donner un petit coup voyez j'en mets un petit coup comme ça et puis il ne nous restera plus qu'à rajouter le fromage râpé afin de passer pour pour que ça gratine voilà et le fromage comme je le disais et là encore on en met on est généreux après c'est comme tout moi je suis généreux libre à vous après d'en mettre un petit peu plus un petit peu moins le fromage on a l'impression qu'on a beaucoup comme ça mais vous allez voir quand quand il va fondre quand il va se mélanger à la crème et quand vous allez déguster vous allez dire oui finalement il n'y en a pas tant que ça donc la cuisson je l'ai dit 180 degrés c'est parti pour environ 30 minutes mais je donnerai le temps exact que moi ça a pris de toute façon là le but c'est de faire fondre notre gruyère et que celui ci gratine gentiment et voilà la vidéo va se terminer sur cette jolie image alors comme promis la cuisson a été aux alentours de 30 minutes pour ma part c'est juste gratiné j'aurais pu gratiné encore un petit peu plus mais moi je trouve que là c'est très bien j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu afin de pouvoir le découper pour que on voit bien à l'intérieur les champignons la crème le jambon les crêpes bref c'est une recette simple à faire et je vous garantis que c'est vraiment délicieux vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur facebook instagram et sur twitter voilà je vais y arriver et juste après vous allez retrouver le lien qui va vous permettre d'aller de vous abonner d'aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et je vous donnerai deux autres recettes je vous donnerai évidemment la recette de la pâte à crêpes et des comment faire des crêpes c'est assez facile et je vous donnerai une autre recette tout aussi simple que celle là à réaliser à bientôt sur comment fait-on vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consulter les deux vidéos qui a ici qui correspondent à des vidéos que je sois je vous ai donné dans la recette soit qui correspondent à la recette en question à bientôt sur comment fait-on